et les gens ici zikino et aujourd'hui je vais vous faire découvrir fort là je sais même plus si ça veut dire quelque chose je regarde ça sur non c'est sol soule je sais pas si ça veut dire quelque chose fantasy warfare c'est un jeu gratuit avec des dlc marqué que sauf le fantasy warfare je ne vois pas d'anagramme donc on va l'appeler soul donc soul c'est un war game je crois que ça s'appelle je suis pas très versé dans ce genre de jeu à l'origine mais en gros on va avoir on s'appelle des petites figurines alors c'est c'est très jeu de plateau vu d'en haut en 2d alors que c'est pas très jeu vidéo la présentation vous prévient mais en gros on va être sur un plateau de jeu et on va pouvoir déplacer nos armées sur un champ de bataille c'est pas une énorme chose mais par exemple si vous jouez à total war si vous voyez un peu total war on ne fait pas la partie campagne où on a des seniors sur une carte et machin on fait juste la partie bataille autour par tour le jeu est en état je dirais on est déjà à la v 0 61 sachant que au début du mois on était à la v 0 58 et pourquoi je vous présente ce jeu alors déjà parce qu'il est sympa et ensuite parce que avec les jeux enfin sur les jeux du signe on a on a bien aimé le jeu et du coup un tournoi s'est lancé voilà seul contre tous et j'ai décidé d'y participer donc tant qu'à faire autant mettre les les vidéos du jeu sur ma chaîne alors je vais vous présenter deux trois petits trucs quand même avant de faire le premier match et on arrive et salut gaël d'en ouais je présente juste vite fait le jeu parce que sur ma chaîne n'y a pas encore une description mais en sens dans cinq minutes si citer là je rejoins une discussion donc pour aller très vite il ya du mode multijoueur j'avoue j'ai pas testé les rangs qu'est quand même des gens qui ont un hélo qui a l'air un peu fou on peut faire des parties custom c'est ce que je vais vous présenter là tout de suite et on peut faire des batailles contre l'ia où on choisit notre liste et la liste de l'ia et plat pas minou aussi on a l'armée builder donc pour ce tournoi en particulier le signe a tiré les races de chaque gens et en l'occurrence moi j'ai tiré les humains alors en fonction de si on avait les décès ou pas évidemment j'ai tiré les humains j'ai fait ce c'est cette liste d'ailleurs ouais tant pis on n'aura pas le nom et en gros voilà à quoi ressembler vont ressembler les unités pas si je vous présente en détail en détail mes unités qu'il ya des concurrents ils pourront voir ma stratégie dans le chat mais vous verrez ça je pense pendant les matchs parce que de toute façon je pas forcément un expert et le jeu va le jeu on verra en jouant il ya chaque unité par contre à enfin dans chaque bataillon on a un capitaine et plusieurs unités donc le capitaine c'est la tuile ronde ici et le chaque unité à différents différentes stats différents comment ça s'appelle attributs et différentes stats en bas ce qui fait encore pas très jeu vidéo c'est là je passe ma souris dessus et ça me met pas ce qu'il qu'est ce que ça fait machin par contre le point d'interrogation si on clique dessus on va sur on va sur un site web qui nous explique pas trop mal il est pas énorme le site web mais bon c'est un peu dommage que ce soit pas intégré dans le jeu quoi voilà et avec tout menu il y avait j'ai vu et on a un système de voir la référence à vers le site on a un système de replay on peut voir les matchs qu'on a fait par exemple si charles celui ci que j'ai fait hors tournoi contre akatsuki voit donc le terrain il est là moi j'avais les jaunes en haut à 4 les on s'appelle les orques en bas au final il n'a pas pris les orques et on peut rejouer là ça se joue un peu tout seul parce que c'est un replay et je lui ai mis play mais ça se joue à base de lancer des deux il faut faire des meilleurs ce corps que l'adversaire plein de choses comme ça voilà pour une présentation très vite fait il ya quand même un mode campagne lancé rapidement ah non j'ai plus j'ai plus rien en route il ya plein de races mais la moitié des races c'est son dél c'est et même dans donc la part et chaque race à plusieurs héros et par exemple les elfes les elfes pas les elfes sylvain c'est les elfes normaux encore oublié par exemple ce héros des elfes n'est disponible que une fois qu'on a enfin que en payant par exemple j'ai fini une fois avec l'elfe noble ça m'a pas débloqué le ok je pensais que ça me débloquerait quelque chose me semblait que ça a changé les niveaux de difficulté mais en tout cas encore on gagne avec les races on va gagner des nouvelles unités qu'on va pouvoir jouer dans la campagne etc voilà pour une une présentation très rapide et on va ensuite oui je vais passer sur salon on va commencer tout de suite la partie alors je rejoindre quand même le discorde et on va dans là dans le deuxième dans le deuxième salon vocal voilà tu es là gail den le t'entends pas encore mais je te vois à par contre j'ai accepté pichu ça pas rejoint là elle t'aime join game je suis à gauche je suis à droite je sais pas oui je t'entends pas très fort mais je peux monter ça moi ça m'a quitte les parties donc tu me vois dedans il faut que je te renvoie une peut-être j'essaie de rejoindre la custom game avec ton nom j'ai je t'ai réinvité ouais je cherchais mon casque au cas où avec souvent je je stream sans casque mais quand il ya du vocal et pas envie que ça fasse trop déco après ah oui c'est toi les plus pratiques et battery level l'eau c'est génial aussi je suis 100% préparé non ça veut pas attend je vais créer une public game est ce que tu peux me rejoindre moi je te vois je te vois alors je vais moi je vais lancer l'enregistrement si mon côté et pour l'envoyer sur les jeux du signe tu me dis quand tu es opérationnel non mais moi c'est bon il ya plus qu'il est donc on a dit small cartes parce qu'il ya deux tailles de cartes il ya plein de cas il ya plein de terrain je crois que les qui s'est appelé les terrains ne sont jamais générés mais ils sont ces gens le blue de step sur le film si j'imagine c'est vrai qu'il pourrait avoir une génération automatisée mais ensuite il faut la payer ou la développer oui mais c'est vrai qu'on retombe tout le temps sur les mêmes cartes j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes cartes les cartes standards sont un peu plus grande et c'est d'autres terrains mais oui j'ai ce que j'ai pas dit donc on a dit small random ce que j'ai pas dit c'est que il ya les warband des battalions c'est soit on a 500 points pour gérer notre notre armée soit on en a mis dans l'ence je vais lancer l'enregistrement de côté quand c'était c'était opérationnel je fais j'ai le petit générique enregistré en même temps je lance non ça veut pas moi je ferais j'ai peur que mon ordre et un peu mieux bon je vais recommencer complètement lagué je vais recommencer hop je ferai du montage après ça marche tu me dis ok je vais je vais lancer je fais une petite intro et puis on lance ensuite bonjour internauté c'est internautateur ici gaden pour les jeux du cygne on se retrouve aujourd'hui avec zikino sur sauvl et plop voilà mon match contre lui il m'en reste trois à faire et puis j'aurais terminé un petit tournoi interne moi c'est mon premier officiel donc c'est son premier match si je me trompe star game c'est bon j'en ai déjà fait un contrat 4 mais pas en officiel et enfin avec une liste qui n'a pas gardé au final voilà si j'ai dit on est quand même passé au début du tournoi de la 0 58 et là on est en 0 61 déjà ça avance vite alors moi je vais je vais tenter une une comment une stratégie qui m'a été suggérée par un viewer j'ai bien fait de regarder le message d'habitude j'ai bien fait de regarder les messages comment j'ai bien fait de regarder les commentaires de qui ont été postés encore qui dit parler de stratégie je pense voir ce que tu veux faire je sais pas si ça va beaucoup changer au final j'ai pas vu tes autres matches donc c'était le match contre je suis prêt et donc c'est dit qu'ils n'ont qu'ils veulent entamer je sais de l'eau de ton père et qu'à l'armée d'arrivée en fait j'ai mis le casque mais oui j'avais le son qui sortait du pc quand alors à l'autre tu m'entends toujours oui je t'entends pas oui problème je t'entends des plus ouais je sais jamais trop jamais trop trop comment me placer on va faire ça en fait allez alors son capitaine est complètement à l'opposé de mes troupes c'est ça donc c'est un jeu en tour par tour on voit les petites boules du nombre d'activations en fonctionner déjà ça me ça te rassure ça me rassure et on a autant d'unités donc il va pas y avoir d'histoire de faire passer son tour ouais on va faire ça j'ai pas trop regardé c'était quoi tes unités mais on peut pas voir je crois le le déplacement c'est l'imaginer mais 11 pour 11 pour mes crocos à tout oui mais vous pour mes newt 12 12 pour mon triceratops je vois pas trop combien ça fait à chaque fois mes guerriers alors si je fais ça donc le jeu on peut pas changer les raccourcis ça reste un jeu en early access mais nous donne certains conseils de raccourcis par exemple x et c on voit les portées de charge et shift c et shift c je te sais on voit les aider si je me mets là je crains de pas pouvoir te tirer dessus si là je peux là je peux shift c'est pour les portées de tir tu peux tu peux tu et une petite boule en plus avec un jeu de merde et pensons une effectivement ça c'est l'archer corps à corps corps à corps c'est un gros monstre de corps à corps avec une seule unité en distance de triceratops ah non le triceratops il a des il a des archers dessus il a des archers dessus mais qui ne sont d'une efficacité assez modérée j'ai pas été renversé par en fait leur sachant que le skill des de tous et tous ces trucs là c'est 3 et que c'est des arcs courts en plus ça veut dire tu tires quasiment tout le temps à longue portée et et que globalement c'est assez peu efficace c'est ça là on voit le avec mon unité on voit la partie longue qu'elle appartient un peu plus clair la portée courte et plus proche et en dans la portée longue faut que fasse 5 ou plus avec les dés dans la tu vois pas là oui si moi je la vois parce que j'ai même une unité sur ma souris sur tous ceux avec les touches on les voit pas non si on a si on les voit non 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 si je le vous vois maintenant que j'ai sélectionné mon unité je le vois maintenant que j'ai pu je sais pas bref tu vois monsieur salut nous avons sauté dans le chat je regarde je regarde le live oui parce que du coup mais moi je vais pas mettre en streaming non plus ce que j'avance plus rien et voilà là je suis allé suffisamment proche et en au lieu de faire 5 plus toucher 4 plus suffit on peut pas reculer avec les unités on peut elles vont toujours vers l'avant il faut tourner pour faire demi-tour si enfin en fait ta manoeuvre te coûte coûte la moitié ton mouvement ouais sinon ça s'appelle la fuite quand tu te fais casser la gueule oui ça marche aussi pour des choses qui arrivent on va rester là espace c'est marqué là haut souvent ça fait ça aide à à finir le le tour plus vite ou l'action plus vite lancer les dés ce genre de choses alors pour ceux qui connaissent pas on rappelle aussi que si vous avez un défaut d'unité si vous avez moins d'unités que l'adversaire à la place de down ou de skip je te dis que c'est pas très efficace ouais oui à la place du skip phase ici on pourrait passer le tour d'une unité là pour l'instant on a 5 unités activables chacun c'est ça c'est ça vous avez toujours le même nombre d'activations qui est gérée par la personne qui a le plus d'activation vous verrez ça peut-être quand je jouerai exikino normalement après ouais il ya déjà le compte amin qui s'est mis sur l'élite non mais aminou il a dit qu'il pourrait ne reste pas le temps ok j'ai pas vu moi j'ai moins d'unités que toi donc je vais certainement pouvoir passer te forcer à jouer deux fois d'affilé j'ai cinq unités avec cette oui 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 j'ai remarqué ça aussi qu'on veut contrôler à moi j'ai du coup j'ai fait quoi j'ai fait j'ai fait qu'un match contre un humain c'était contre toi katsuki avec l'autre liste la liste or et voilà je et je n'ai pas beaucoup joué contre des humains et seulement la deux campagnes je crois bah si tu veux jouer contre une ia tu peux jouer contre éternel et aussi nul que lire c'est pas gentil n'empêche pas de pas forcément être gentil oui alors non comme ça ce que je peux faire ça non que je tourne un petit peu avance un peu retourne un peu plus alors tu peux déplacer même si c'est rouge n'a pas toujours pas toujours genre là ça dépend si tu vois si je suis là et tu peux pas là je peux plus là regarde je peux pas je fais gauche droite dans les obstacles tu peux pas peut-être quand c'est quand c'est un tout petit peu des fois peut-être ouais je sais pas ça en fait c'est qu'il ya une zone supplémentaire qu'on ne voit pas qui correspond après ça change pas grand chose de faire un double un double un double crochet que de faire dès le début ça dépend et donc mes cavaliers ils ont des pistolets et mon capitaine haussier des pistolets donc je peux tirer deux fois n'est pas obligé de tirer sur la même cible ou en plus après les stats j'avoue au moment si ton triceratops il a le triceratops il a 7 le triceratops il blessera sur du 6 dans tous les cas donc c'est compliqué le triceratops c'est un gros gros tank quelques fois il ya très très peu d'unités qui vont commencer à le blesser à minou il est arrivé oui non mais non je veux dire qu'ils vont arriver à le blesser sur du 4 ou du 2 enfin oui je crois que c'est impossible de le blesser sur du 2 plus mais sur du 4 il faut quand même commencé déjà avoir la grosse artillerie pour peut-être en campagne avec avec des améliorations d'unité parce que les unités peuvent entre guillemets monté de niveau et avoir des bonus je parle en multi oui oui alors il a une grande portée de charge là son crocodile non c'est 11 c'est pas c'est pas d'un nombre dessus qui apparaît alors là tu vas choisir tes cavaliers ouais la cavalerie dans les roules est noté de base c'est 16 et donc en fait ils chargent leur distance de mouvement ça va être 15 il a 15 parce qu'il a des armures lourdes en fait la cavalerie c'est 16 et comme là tu as une armure lourde c'est 15 et donc tu charges à 15 donc en gros mouvement plus charge ça fait 30 ah ouais effectivement j'avais jamais remarqué qu'on arrivait pile poil à la limite techniquement enfin ou à un détail près peut-être mais techniquement la cavalerie lourde elle charge sur toute la map c'est à dire que mouvement un tour et charge le tour suivant il ya très peu d'endroits tu peux pas aller avec de la cavalerie ouais si je vois en diago en diagonale oui mais en ligne droite oui en ligne droite tu peux pas tu peux pas échapper de la cavalerie là le truc c'est là où j'aime pas jouer en premier c'est parce que du coup c'est les crocodiles pour coulisses en fait j'ai fait exprès de les activer en délire oui mais oui mais moi j'aime en fait l'objectif c'est que on puisse charger tous les deux de toute façon je sais que tu me chargera dessus oui et je préfère charger mais de flanc quand je peux toi toi tu as la lance qui a besoin de charger et moi j'ai mes armures armes lourdes il me rajoute j'ai plus un de power quand je charge aussi j'aurais pas dû mettre les impérial de la map et au vu où tu as mis ta cavalerie lourde elle ne pourra jamais charger de flanc ouais faut d'abord que les crocodiles les cavaliers légères oui mais cette carte est compliquée de toute façon je pouvais pas savoir si gelden était de l'autre côté ça aurait été bon oui oui mais c'est aussi pour ça comme ça dans ce cas là oui oui david voilà et on peut pas tout prévoir non mais du coup du coup je me rapproche le plus possible c'est mieux moi par exemple avec mon passe par exemple je vais pouvoir te forcer à jouer ta cavalerie lourde en fait pour pouvoir entre guillemets en toute façon vous alliez vous tapez dessus alors là zikino tu as fait un petit misplay sûrement en fait tu as plus de distance que lui au niveau des crocolisques donc en fait tu aurais pu le forcer à avancer au maximum alors après il est pas con il se serait mis là où tu pouvais pas le charger mais pour moi pouvoir le charger et pas lui voilà c'est ça parce que l'heure en fait il va donc tu perds ton bonus de charge non tu perds pas un temps et on leur a tous les deux on aura tous les deux le bonus de charge et c'est pas une interception c'est pas une interception là les démonches vont se charger l'une dans l'autre donc oui oui peut-être je ne sais plus j'ai plus commencé noté c'est une contre charge une interception il aurait pu en se mettant un tout petit peu j'aurais pu charger sans toi si j'avais calculé pile poil la distance à toi mais dans ce cas là j'en fait effectivement c'est ce que dit à katouki je ne serais pas mis à portée de charge dans ce cas là ça aurait juste retardé le combat le combat d'un tour et du coup j'ai pas expliqué le mais du coup on a huit tours et à chaque tour c'est en trois phases la première phase c'est celle ci mais qui n'existe pas autour 1 quasi qui charge contre qui la deuxième phase on se déplace on tire et tout ça et la troisième phase qui est skipper autour 1 aussi c'est résolution de combat automatique de tout ce qui est au corps à corps effectivement oui mais c'est noté mais vu que j'ai encore expliqué enfin j'ai pas fait de vidéo là dessus c'est ma première vidéo sur le jeu sur ma chaîne j'explique aussi en même temps le monsieur il fait cinq ans de campagne et il fait même pas de vidéo 2 en effet de puis en regardant le soir en regardant tu as fait deux nuits alors que je t'avais demandé si tu étais dispo je faisais d'autres trucs en même temps en fait ça par contre c'est vrai que les deux boules de feu à deux quoi mais tu lui fais quand même des dégâts sur c'est encore heureux ce que j'arrive à passer là normalement j'y arrive mais ils sont pas grands les skins qui c'est bon ça passe ils sont pas grands mais mais le problème c'est qu'ils sont quand même trop proche des unités adverse et c'est ce que je disais tout à en fait il ya une voilà oui mais j'y pense les albardiers vont forcément blesser sur du 4 plus ton stricet et oui c'est une bonne arme de la barre contre contre les gros les gros lourds merde c'est une donc une bonne arme contre moi irl je parle je suis gros et lourd personne n'a rien que je te rassure les petites ailes faites sont pas grosses et lourdes j'espère pas c'est pas le n'est pas le thème habituel en tout cas mais il peut-être il était swift comme taylor ah oui c'est vrai le terrain difficile et les terrains impassables ces deux choses différentes sachant que moi j'ai une unité qui ne subit pas les les terrains difficiles mais des fois je vois la portée longue et pas long mais oui c'est pas en fait c'est quand quand tu as l'unité qui est sélectionné et que tu mets ta souris sur l'une de mes unités tu vois ta portée longue et ta portée courte quand tu utilises shift x ou shift c tu ne vois pas les portées longues ou les portées courtes en fait quand tu l'as sélectionné si tu fais shift x et que d'accord il y a un truc qui est chiant aussi avec les shift x et shift c'est c'est que si un général a une arme de tir mais pas son unité tu ne verras pas l'angle de tir détail pour avoir le coup à chaque fois ça m'énerve est ce que je peux passer par là forcément non si je fais le tour du terrain c'est peut-être pas autant là je passe dans le terrain ou pas j'ai du mal à savoir si je suis passé par le terrain difficile ou pas si tu as une unité qui rentre dedans c'est bon t'es dedans en fait c'est à deux pixels qui rentrent dedans ouais si tu as une unité qui touche la forêt tu rentres dans la forêt c'était le même principe dans les jeux de figurines warhammer ou si tu avais un socle qui effleurait le socle de l'arbre tu étais considéré dans la forêt ça évite beaucoup de problèmes là je devrais toucher quand même aux tirs alors n'oublie pas voilà en gros quand tu quand tu fais ton shift c'est ton chiffre si tu as une partie du cône qui touche l'unité ennemie tu peux lui tirer dessus ça c'est toujours en fait un peu le pixel suffit la plupart du temps c'est ça pour les charges c'est un peu plus complexe ça permet à Akatsuki de faire des trucs un peu cheaté genre là c'est censé être le caillou d'éternel c'est ça bientôt sur la chaîne là c'est censé être bon du coup là tu peux lui tirer dessus ouais allez on va faire ça effectivement en fait là tu vas tirer entre entre une branche d'arbre et une tête d'un soldat ça passe c'est ça c'est pas les mêmes et bah oui j'ai pas le même skill entre les non entre mon héros et mon et mon unité c'est pas les mêmes skills mon héros il a 6 et mon unité il a 3 la prouesse et les petits javelots la voilà ici peuvent tirer pour ont tiré sauter à le bardier ouais mais d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait je savais pas s'ils pouvaient tirer donc allez j'avais pas cette capacité de tir je l'avais oublié ah là là j'ai de merde c'est un grand classique avec monsieur mais tu quand même non j'ai perdu j'ai perdu je parle de zikino mais le triceratops quand le jour où il se mettra à faire quelque chose il va neiger ça c'est très très bien oh non ça commence déjà mal alors charge sauf que je vais pas pouvoir charger salut à l'astre salut coucou à l'astre on va tirer tout sur lui un visé de lui ça c'est que ça c'est vraiment mince j'ai vu que les tireurs juste un peu trop loin ils sont en fuit quoi que là typiquement toi ça ne change le fait que tu charges ne changera rien ça modifiera juste la position c'est ça alors que tu as pas de bonus pour charger ouais mais je veux pas me faire charger par derrière partons d'autres unités alors oui dans ces cas là vaut mieux enfin ça dépend de où est-ce qu'il ya d'autres unités de tir pour savoir s'il vaut mieux charger ou pas du coup là on confirme lui charge 500 à 0 à l'astre il a fini sa partie ah oui c'est beaucoup un nouveau qui n'est pas dans la compétition n'est pas dans le tournoi mais qui nous a donc j'ai activé mes chevaliers et ils se sont rétablis c'est bien il y avait besoin d'un punching ball supplémentaire pour que le dernier se sente pas complètement pas complètement il se fait tabasser par des morts vivants par l'astre il faut aussi tabasser par des chauves-souris paraît-il sur certains jdr je suis pas sûr je ne vois pas pourquoi je me fais surtout tabasser par l'aider qui ferait plus juste les démons veulent là je crois que je te touche dessus magas oh t'as l'air du tout bien parti la galden non parce que bah disons j'ai eu un peu de balle avec ses contre ces chevaliers qui ont fui sur un test qu'ils auraient très bien pu réussir mais le triceratops c'est pas exactement à son avantage contre des halbardiers annoncé c'est sûr donc après zikino n'a que des halbardiers ou du tir donc oui mais j'ai pas du tout regarder son armée donc non non mais je parlais plutôt pour à l'astre oui ça c'est fait bon par contre je peux pas tirer mon deuxième coup on a dû tirer avant de bouger ce qui fait plutôt un 3 plus c'est pique non mais non mais what the fuck à dire récupérative des points du seigneur oh là là et là tu as fait quoi c'est les mons inspiré alors c'est quoi c'est le score au sens qu'est ce que je vais faire avec eux parce que je vais pas pouvoir passer pour te tirer dessus pourtant j'aurais bien aimé même en même en rentrant le ventre c'est ça il n'est pas l'erreur massif je suis quasi quasi comme le mec qui est en train de jouer à euro truck simulator pour rentrer entre deux voitures alors ça va en vrai ça c'était bien d'en voir un air aussi ou dans certaines versions tu pouvais changer d'information à ça il est très très cher en déplacement mais tu peux être mettre en colonne pour passer dans des zones un peu comme ça dégueulasse bassache alors je veux dire que le fait que c'est vraiment dégueulasse mais ça passe mais j'ai pas sûr sur les côtés bah oui c'est le problème en fait c'est mais sans rien qui gêne c'est toujours mieux dans sa frotte mais il faut leur dire je sais pas de quoi tu parles à 4 il parle de l'éponge bah oui bien sûr en plus là je pourrais te tirer dessus quoi c'est exactement ce que je veux et je sais pas pourquoi ça passe pas c'est un peu trop près de tes saurien je crois ouais je sais pas si c'est les saurien ou les albardier qui vont dire ni est il ya un moment tu es trop près des saurien mais si tu tournes tu es trop près du triceratops et ça je pense que alors tu as peut-être un pixel où tu peux passer je pense que si tu avais décalé de 01 sur la droite ça passait plus facilement ton tricer et les albardier mais bon ça tu le décides pas il ya peut-être un pixel où ça passe parce que je dirais peut-être un demi pixel non mais sérieux il ya c'est vachement grand la distance là entre mes saurien et le coin le plus éloigné de la du proche du départ ouais ça je suis hyper loin quoi c'est un peu ce que si tu rentres dans la forêt tu pourrais me tirer dessus mais si tu rentres dans la forêt il peut tirer dessus et là les moyens que ben non ça passe pas c'est en rouge alors je suis quand même loin de toutes les autres unités encore trop proche là je suis dans le triceratops donc je peux pas bouger dans les albardiers donc je peux pas bouger ça va se jouer au demi pixel ouais littéralement en fait s'il là s'il arrive à passer à tirer dessus ça peut tellement c'est assez game changer donc c'est clair ça j'ai un système surtout que si tu peux lui tirer dessus tu peux peut-être le charger aussi derrière tout à fait j'ai vraiment très très envie de passer vraiment pas l'air d'avoir envie que je passe moi non plus j'ai pas très envie que tu passes si je dois être tout à fait honnête non mais sérieux quoi leur pas ça va aller 2,6 c'est pas bon en plus c'est une combinaison de plein de déplacement quoi donc ça consomme à mort c'est pas à partir de quels déplacements l'ordi dit que non tu peux plus déplacer c'est plus ça non mais viens zikino fait une autre partie laisse le monsieur c'est ça je peux lancer une autre instance du jeu et je poste une autre instance là je crois qu'à un moment il faut se rendre dans l'évidence que ça passe pas si ça passe mais du coup je peux rien en faire ça me saoule alors moi je suis presque sûr que ça passe à un moment mais il faut vraiment trouver les pixels mais en fait tu sais pas et tourner le minimum à chaque fois bon allez je vais laisser tomber l'idée mais du coup je peux rien en faire de je vais faire en sorte de pouvoir changer les talbardiers si jamais si j'ai jamais mais ce rien lâche bon bah tout ça pour ça il a fait apparaître les petites images oui tant qu'à faire comment on fait t'appuie sur roll to eat mais touche bordel de nurgle bordel de nurgle sérieux le plus rentable de l'histoire en vrai gaelden est ce qu'il a été utile dans une bataille oui je te dis il m'a quand même il m'a complètement fait gagner contre éternel du coup le combat le combat machin c'est le truc en haut au centre là le corps oui c'est en haut au début je pensais que c'était c'est ça au début je pensais que c'était genre plus de chances de toucher il n'y avait pas eu de combat tu gagnais de 1 directement contre les crocolisques voilà parce que parce que tu avais activé ton truc c'est ça mais ça permet d'arracher des droits ou des victoires à l'arrache quoi charge un jeu je ne vois pas et c'est bon je peux les charger et là il manque un mini pixel a mis la raison mais quasiment de charger de dos là encore putain c'est dégueulasse j'ai mis la raison il dit les chevaliers impériaux à rien du tout ah non mais c'est toujours le pixel qui fait chier c'est l'objectif voilà il avait évidemment tout calculer toujours être à la distance max de l'autre de tir de l'adversaire ou de charge de l'adversaire plus un demi pouce un demi-pixel si je suis à là tu non là de toute façon je te vois pas là je suis censé devoir apparemment là normalement quand tu mets un pied dans la forêt en fait tu peux voir à travers la forêt oui mais je vois pas tout là là normalement enfin sur le live quand on a 30 secondes de retard tu peux le voir tu as réussi déjà que tout à l'heure étonnamment deux fois six quoi double 6 par contre toi tes sauvegardes sont aussi bien réussis pour le lâche j'ai pas pris des catapultes c'est pas pour rien et amine qui disait il n'a pas il peut pas gagner avec sur le terrain il va attendre que tu abandonnes avec sa manoeuvre il endormi des troupes c'est à peu près ça mais le bardier il savait plus qu'il fallait se battre du coup ils se sont enfuis normalement là ça passe non ça passe quand même du coup tu pourras me charger c'est pas bon non surtout je peux te charger tes albardier de flanc ensuite je sais pas sinon là t'es trop loin pour charger la cave je pense que je suis trop loin ah non le x passe techniquement ça doit pouvoir passer t'es de dos là en plus sur la cave t'es de dos en plus ouais potentiellement de dos ça change beaucoup ah oui de dos tu peux pas riposter parce que tu peux pas répliquer ton héros pourra attaquer d'ailleurs est-ce que les forêts enfin les forêts les terrains difficiles modifient ta distance de charge non pas de charge pas l'impression de mouvement oui de charge non un truc auquel il faut que je fasse gaffe c'est de pas être justement à portée de charge de ta cave ça va être compliqué hein mais si tu m'interceptes de dos normalement si je suis oui mais bon comme je suis pas sûr d'y arriver ça peut ne pas passer normalement ça passe d'après les gens voilà normalement ça passe mais bon ah je sais pas est-ce qu'il est considéré de côté ou de derrière c'est toujours compliqué ça à voir de dos il y a plus de la moitié de l'unité qui est de dos donc t'es de dos et non pas de dos le temps de réaction qu'il y a eu ça y est je fuis je fuis donc de toute façon ça me laisse deux possibilités de charger oh non oh mais non ça c'est sympa ah oui mais non du coup parce que là je peux t'empêcher de charger mon capitaine et tu peux m'empêcher de charger non non mais c'est exactement la stratégie que j'avais décidé d'employer ah 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 à suis rallié pourquoi tu as fait avant c'est pas moi qui joue en premier je sais pas non mais sur le sur le strat et lors du tour je sais pas pourquoi j'ai activé mon unité avant toi c'est ça la stratégique phase tu t'as pu d'abord activer ton triceratops il donne avantage à celui qui va perdre non mais oh l'asie qui nous n'a pas l'avantagé oulala et sur 8 touches là tu as eu de la chance l'unité restera en vie là c'est bon allez barre toi bah c'est pas mal ça c'est moins bien c'est perdu de 1 quand même bon empire of men c'est toi ouais ouais alors par contre ceux ci peut-être aller dans un autre chan parce que sinon ça va être compliqué comment ça charge encore qu'est ce que je fais de choisir si je fais ça je fais ça mais elle n'y passe et j'aurais pas dû terminer telle barbier une counter charge possible moi je peux pas tu fais bien d'aller taper le capitaine il vaut plus de points qu'elle est demi à l'abarde et sauf que minuit je suis pas sûr qu'ils arrivent à deux flancs ça se passe oui deux flancs à ce tour ci voilà c'est moi qui ai joué le rallye en premier ouais je me demande si quand t'as pas que des unités à rallier s'ils donnent pas le l'avantage est ce que je peux te tirer mais ça n'a pas d'intérêt puisque ça parce que quand tu rallie ton unité elle fait rien donc oui non mais je dis pas que c'est un intérêt c'est hallucinant aller ou quatre touches et en trois tours il meurt quatre fois ça rigole pas il t'aurait fait quatre sauvegardes ça aurait été beau et j'ai envie de dire tu as le bardier ouais je pense qu'il peut t'entendre la carte d'honneur mais la première charge avait été à mon avantage avec micro colis que mais la deuxième au moment tu tiens sa cave il y en a qu'inquiète à côté c'est vrai je gagne ça c'est normal et c'est le dernier alors c'est le dernier tour du coup sur qui est ce que je charge ah bah si sur ta cave aussi mais toi tu vas pouvoir terminer il faut que tu vas moi de toute façon j'ai pas de charge je te charge de flanc là je suis pas de dos tu vois t'as la pointe de ta flèche qui est de dos mais tout le reste de ton corps non oui c'est sûr non c'est normal c'est normal mais après ça change pas grand chose puisque ça jeter en fait c'est que t'as pas de rente il y aura pas de riposte quand même sur le triceratops et ça et c'est le même bonus de plus 1 et l'âge ils serviraient à rien t'es albardé ils changeraient c'est le dernier tour alors je veux bien mais soit que tu wipes soit que tu détruises je veux bien mais dans l'idée quand ça arrive et que c'est pas le dernier tour ils sont 100% bloqués avec ta roue sinon t'es à moitié dans le ah oui t'as le droit d'aller jusque là quand même un demi tour complet tu peux bouger ouais ah ouais on va faire ça même si ça va pas changer l'issue hop non non j'avais pas pensé à faire le demi tour aïe 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 allez meurs meurs oui résistez maintenant tu n'as pas le choix non il y en a un qui va survivre quoi qu'il arrive c'est bon parce que les points au final ça compte combien il y a de si l'unité c'est moche c'est ça et heu Gailden qui récupère tous les crocos heu Ezekiel qui récupère tous les crocos ça cette unité au moins elle est en 2000 là normalement allez vas-y vas-y 3 touches yes ah non je me fais spoiler les combats parce qu'il y a de la latence sur le stream c'est moi c'est pareil on sait ce qu'il se passe à l'avance nous avons victoire allez pas de loin la victoire à mon avis heu il y a 117 points 117 ça va hein ah ouais ça va le truc c'est que toute son toute son armée est endommagée oui donc du coup je récupère des points partout c'est toujours pareil en fait tant qu'il lui reste dévié un point de vie il y a pas de demi-force ouais pouf du coup du coup la partie elle est sauvegardée automatiquement maintenant oui j'ai fait un screen j'ai fait un screen que je vais poster merci il save automatiquement les d'accord je crois je crois que c'était pas le cas merci à ceux qui ont suivi ce match je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt à bientôt c'était pour youtube que je disais ça oui je me doute mais je passerai quand même sur youtube mais ceci je vais pas rester moi j'aurais bien enchaîné The Seed le cas échéant mais il est en match et Aminou aussi je vais voir allez à plus les gars bisous bisous du coup Zikido t'en fais une ? ouais ouais moi je attendez moi aussi j'arrête l'enregistrement à plus